au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation du combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel intellectuel et démocratique ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona qui sont tous qualifiés de crime contre l'humanité nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la marat c'est à dire solidarité vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité la solidarité et l'unité africaine c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme bien aimé frères et sœurs la guerre entre la chine et les états unis en train de prendre une allure très inquiétante et très dure les états unis il ya un certain temps depuis avec donald trump en n'ont pas arrêté de comment dirais-je mettre les bâtons dans les roues aux entreprises chinoises qui commercialisent avec les entreprises américaines la dernière en date c'est que une des grandes entreprises chinoises qui est spécialisée dans les microprocesseurs et puis les puces des téléphones et des ordinateurs a eu un grand contrat de plus de plusieurs milliards de trois milliards comme ça de dollars avec apple le sénat américain et oui le sénat américain c'est c'est le privé mais le sénat américain est intervenu pour dire non il faut annuler ce contre et oui et ils ont annulé le contre et depuis les états unis n'arrêtent pas de jeter des potes banales quand il s'agit des entreprises chinoises parce que les états unis ont peur que la chine puisse avoir leur technologie et la chine puisse un jour utiliser cette technologie contre eux bon mais la chine aussi mais ne dort pas la chine maintenant vient de frapper mais elle a frappé fort et elle a frappé là où ça fait mal la chine touche les terres rares il ya deux deux matières premières qu'on appelle le gallium et le géralium la chine est le premier producteur mondial du gallium à hauteur de 94% et la chine est le premier producteur mondial du géralium à hauteur de 83% donc la chine mais maintenant des limites elle impose des restrictions aux entreprises américaines pour avoir accès à ceux ces matières premières or c'était rare ce sont celles qui sont utilisées pour la production des semi conducteurs toutes les technologies y compris dans l'énergie renouvelable on utilise ces matières premières le gallium et le géralium dans l'industrie militaire on utilise le gallium et le géralium dans les téléphones les ordinateurs on utilise ce produit là la chine a mis des restrictions il faut avoir une licence spéciale pour acheter ce produit pour que ça sorte de la chine pour être exporté et c'est pour ça que vous avez vu dernièrement il ya la ministre américaine du trésor qui était parti janet yolen qui était parti en chine c'est à cause de ça c'est pour ça que vous avez vu que anthony blenken a couru en chine parce que la chine a frappé ils sont allés demander à la chine de ne pas faire ça parce que ça va créer des gros problèmes effectivement ça va créer vraiment de gros problèmes pour l'industrie américaine notamment militaire même dans l'industrie civile parce que sans ce produit ben écoutez les ordinateurs les téléphones vont coûter plus cher et la fabrication aussi va coûter plus cher donc le consommateur sera limité maintenant vous voyez est la chine n'a pas frappé que les états unis elle frappe aussi l'europe puisque c'est la chine qui faut fournit l'europe en gallium à hauteur de 70% et en géralium près de 40% donc ce manque à gagner là ni la chine et plutôt ni les états unis ni les pays européens ne peuvent le compenser immédiatement c'est à dire aller acheter ça ailleurs dans un autre pays donc c'est une situation actuelle qui est vraiment vraiment terrible aux états unis on sait pas encore comment ça va se passer mais les états unis vous savez qu'ils sont en guerre contre la chine pour eux leur plus grande ennemie en fait ce n'est pas la russie mais c'est la chine c'est pour ça que ils mettent à la fois la corée du sud et le japon derrière la chine pour faire pression pour agresser et pour créer des problèmes s'il le faut pour déclencher une guerre avec avec la chine dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il n'y a pas que l'air vous avez le droit d'avoir l'information bien aimé frères et sœurs parce que quand ça ça tourne entre les deux grands là bas nous aussi nous sommes touchés indirectement qu'on le veuille ou non voilà c'est ici ils se battent en ukraine ce n'est pas notre guerre mais nous sommes aussi plus ou moins touchés parce que les prix ne cessent d'augmenter et tout le monde fait croire que c'est à cause de la guerre même si ce n'est pas à cause de la guerre mais en tout cas les hommes d'affaires en profitent pour augmenter les prix pour nous faire payer des factures exorbitantes encore une fois je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélysées mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs qu'ils soient blancs chinois arabes ou indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés effacés écrasés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres angélysées vive l'afrique éternelle j'ai dit et j'assume